Ah, la Grèce, berceau de notre civilisation qui a inventé la démocratie, le mot Europe, Socrate, la Moussaka et Démis Roussos. Et la tragédie grecque, hélas. En dix ans, la Grèce a perdu un million d'habitants. Un tiers des 15-30 ans sont partis. Le taux de fécondité a suivi. C'est désormais le plus bas d'Europe. Entre 2008 et 2013, le pays a perdu 860 000 emplois. Les dépenses publiques ont chuté de 25%, dévastant les retraites, l'éducation, le système de santé. Un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté et le taux de suicide a triplé. Pour certains, la Grèce portait en elle les germes de ce désastre. Pour d'autres, elle est victime des banquiers, des spéculateurs et du cynisme de l'Europe. Mais tout le monde admet que le sauvetage de la Grèce ressemble plutôt à un naufrage. En 2009, Athènes est au bord du gouffre et demande l'aide de l'Europe. En février 2010, le pays passe sous la tutelle de la Troïka. La Commission, la BCE, le FMI, les Grecs vont vite les haïr. Il y aura trois plans de sauvetage. Un total de 380 milliards. Les banques sont sauvées, l'euro aussi. Mais la Grèce se retrouvait, elle, avec une dette abyssale de 270 milliards, totalement dévastée par des plans d'austérité, d'une brutalité inouïe. Il y a eu des prêteurs irresponsables parce qu'ils n'allaient pas me dire que les banques françaises, allemandes, belges, qui prêtaient à l'État grec, ignoraient l'état de l'économie grecque. Ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Mais ils se disaient « Bon, de toute façon, on ne prend aucun risque. On prête à la Grèce. De toute façon, la Grèce nous remboursera. » Ben non. Un ou deux ans après l'éclatement de la crise financière, les Man Brothers et Consor, des banques européennes auraient dû prendre un bouillon et un sérieux bouillon. Et certaines d'entre elles n'avaient peut-être pas la santé pour avaler ce bouillon. Conclusion, les États membres ont prêté en réalité de quoi faire en sorte que la Grèce rembourse leur banque. C'est ça qui s'est passé. Et donc, si vous voulez, on a transféré une dette privée dans le secteur public. Nous aurions dû, il y a huit ans, ne pas aider l'État grec. Laisser l'État grec proclamer sa banqueroute. Alors il aurait été amené à négocier avec ses créanciers, c'est-à-dire les banques, les banques européennes, les banques grecques, d'autres banques internationales, éventuellement des particuliers, des remises d'échéances, un allongement, peut-être une réduction des intérêts. Et puis, il aurait été obligé de mener une politique sérieuse dans un premier temps d'austérité, puisqu'ils avaient vécu très au-dessus de leurs moyens pendant de longues années, comme cela a été le cas maintenant.